Stories, the path of the destiny Pour recommencer ce jeu-là, on va le faire du début On va faire une première erreur aujourd'hui On va faire une erreur aujourd'hui Une fois, Renardo, un vagabond notoire, qui pillait les îlots flottants Un jour, sa mère l'appela sous son lit de mort Jure-moi que tu ne finiras pas pendu haut et court, lui demanda-t-elle une voix éraillée Il jura contre-cœur, il passa alors ses journées à la maison à écouter de la musique jouée aux cartes et boire du vin L'empereur avait changé, c'était un homme banc, autrefois un crapaud timide, presque humble, qui bâtissait des universités Il commença à courir des bruits au sein de la population sous l'existence de charniers Deux rituels nocturnes d'urlements de victimes, les corbeaux impériaux amenaient des villages entiers Les corbeaux étaient venus à Oubar pour récupérer les ouvrages anciens supposés Très puissants, mais la bibliothèque Kerr les avait cachés Ils avaient alors été brûlés vifs par les corbeaux Les citoyens scandalisés avaient chassé les bourreaux Mais ceux-ci étaient revenus avec des vaisseaux de largage Le petit avait fui en emportant l'un des livres Il était courageux, un peu idiot, il voulait Et puis Renardo avait promis à sa mère de la protéger Le petit regardait en bas, observé la ville en train de brûler Désolé petit, dit Renardo au garçon Écoute, si nous leur donnons le livre, ils te laisseront tranquille Ma mère est morte pour ce livre Je lui ai promis de te protéger, mince Le petit s'était enfui avec le livre, bien sûr Non, Renardo dut lui courir après Les deux corbeaux fixaient le petit comme s'il était leur dîner Ce qui était probablement ce que pensaient leurs minis Ce que le servaient Eh, dit Renardo, dis donc Ils penchèrent à la tête vers lui Prenez-vous un quelqu'un d'aussi moche que vous Attendez, ça ne sonnait pas bien Où l'empereur croissèrent les corbeaux Avant de foncer sur lui Oh, il y avait quatre autres qui se rachetaient Il avait réussi Le vaisseau de leur garche vola au-dessus de leur tête Il espérait qu'il ne l'avait pas remarqué Où le garçon Oh, c'est bon Oh, c'est bon Ou très bien, le portail des héros Quelqu'un n'avait rien trouvé de mieux comme blague Que de faire s'amasser le vaisseau dans un quartier fermé Il fallait une épée heroïque pour l'ouvrir Et le petit était de l'autre côté du portail Qui t'a laissé passer ? Promets-moi que tu apporteras le livre aux rebelles Dit le petit Sinon je vole ton vaisseau Je n'apporterai ce fichu livre nulle part Et toi non plus Essaie de m'arrêter, Ria le petit Je parie que tu n'es même pas d'épée heroïque Sur ce, le petit s'en est là Il devait bien lui accorder ça C'était un idiot, mais il avait du cran Du minéret et de l'essence devant Ça a l'air bien Mais je vais avoir besoin d'un atelier L'épée Fabrication d'épée Ceci est le menu de fabrication d'épée ici Vous pouvez fabriquer et mettre à niveau De puissantes épées magiques Rassembler les matériaux nécessaires A partir des coffres Disséminés Dans Boreas Le niveau d'épée actuel Et le pouvoir spécial sélectionné Le pouvoir spécial d'épée sélectionné Au niveau supérieur Et les ressources nécessaires Pour mettre à niveau l'épée sélectionnée Vous avez les ressources Fabriquer votre épée Fabriquer Le prochain Et en faut pas améliorer Il va falloir 30 minéraux Et une essence devant Observons un peu Qu'est-ce qui se passe ici Des éléments de preuve Un petit feu J'aime les feux Salut Tapa le pro Comment tu vas ? Voilà ce qu'il récoltait A relaxer A s'attacher à des personnes La mère du petit Avait été une formidable cuisinière Il avait ri aux blagues De Renardo Même quand il ignorait Qu'il en avait fait une Puis les corbeaux Étaient venus la brûler Et lui avait fait promettre De protéger son fils Mais elle ne lui avait jamais dit Où était le livre Seulement le petit Voilà Nouvelle épée Pénétrons dans la nouvelle salle Il est arrivé au niveau D'un rebord C'était trop loin pour sauter Il y avait un pont ici Auparavant Non ? Il y avait Peter Gloussant devant lui Comment as-tu traversé Demandez-t-il au petit Où as-tu trouvé un grappin ? J'ai sauté Répondit le petit Petit insolent Attention derrière toi T'es mignon Dis Renardino Mais il tourne du même L'oreille Éveille Des maudits corbeaux L'heure était venue De résonner le petit Seulement de se frayer Un chemin au long du rebord Et se lancer A la poursuite du petit Le truc C'est qu'il n'y avait Plus Utilisé son grappin Depuis qu'il y avait Pris sa retraite Comment l'avait-il réussi ? Peut-être qu'en méditant Au niveau de cet hôtel Il se souviendrait De ses anciennes compétences Ça va bien Ça va bien ? Ça va bien merci Tapa le pro Chaque fois que vous gagnez un niveau Vous gagnez aussi un point d'aptitude Dépensez vos points d'aptitude Dans les hôtels de Boreas Pour gagner de nouveaux pouvoirs puissants Ou améliorer ceux que vous avez Il y a quatre niveaux d'aptitude Plus vous découvrez Plus vous découvrez De vérité Plus vous dévouriez De niveau Ici vous pouvez trouver La description de chaque aptitude Et savoir comment la déverrouiller Utilisez le tir de grappin Pour passer au-dessus des trous Et tirer les ennemis vers vous Utilisez Donc le cœur n'appuie Ah Vous avez un point d'aptitude Et dépensez à aller acheter L'aptitude de tir de grappin On peut s'accrocher au poteau Pour franchir les gouffres Appuyer sur Y Pour accrocher le poteau Ou pour ramener les ennemis vers vous C'est un jeu C'est comme un quest Quand même assez intéressant Je l'ai déjà joué Mais là je le recommence Et voilà Nous avons le grappin maintenant Nous sommes au tout début de l'histoire Donc nous sommes juste En train d'apprendre L'utilisation des habiletés Il y avait le farfaret Et c'était le vaisseau Le plus rapide Qu'il n'avait jamais connu Et il pouvait effectuer La course de Kestrel A douce furlant C'est du moins Ce qu'on avait prétendu Le vendeur Et quelque chose lui disait Que le petit était sur le point De tomber dans un embouscade Stop, cria-t-il Je ne te donnerai pas le livre Cria le petit Je ne te donnerai pas le livre Cria le petit Non, Peter Mais le garçon se sauva Et un monstre Il le coinça Avec son laser oculaire Je devais aller aider le petit Le plus rapidement possible J'étais maintenant derrière lui Il était temps de l'attaquer Il était maintenant coupé en deux Je courais rapidement vers le petit Pour voir comment il était Le livre n'était pas brûlé À côté de lui Se trouvaient les boucles De chaussures du petit Dans un tas de cendres De la taille d'un enfant Pourquoi n'avait-il pas menti Et dit aux garçons Qu'il apporterait le livre Rebelle Le petit serait toujours en vie À l'heure actuelle Furieux et trahi Mais en vie Bon sang Renardo m'a ramassé le livre Il ne pouvait pas laisser L'Empire l'avoir maintenant Il avait devoir Le faire sortir d'ici Il serait un homme recherché Il devrait probablement Rejoindre la rébellion Juste pour avoir Un endroit à s'amarrer Eh bien Il détestait la vie de famille De toute façon Oh petit Il est mort Il est mort Qu'est-ce que ce livre Avait de si spécial Au juste Je voudrais peut-être L'ouvrir et regarder Tout ça s'était passé Voilà des années Combien ces souvenirs Était confus Et maintenant Trois vaisseaux Éclaireurs de Corbeau Le traquait Au courtu Rebelle Croissant le capitaine Corbeau À travers la poêle Tu vois Et pour voir Renardo Pouvait les voir Rassonner leur catapule Je vais juste chercher Du l'air Et en cas Renardo Où peux-tu courir Croissant le Corbeau Dans un rire affreux Loin derrière lui Une autre ville Était en flamme Des milliers de vaisseaux Impériaux Formaient un nuage noir Au-dessus de lui La flotte effectuait Un travail minutieux Amène-nous à la base De rébellions Et nous t'épargnerons Croissant-t-il L'intégralité De la flotte Rebelle de fortune Se trouvait à quelques Îles de l'Est Au-delà de ça Il n'y avait que Des piliers célestes Un océan de tornades Infini Teinté de sang Le rébellion Manquait de temps À moins que Renardo Ne puisse vraiment Changer la donne Il ne pouvait Peut-être Renardo Était découvert Ou il pouvait Trouver les éléments Du Skyriper L'arme légendaire Qu'il avait exilé Les dieux disparus Une arme légendaire Pourrait sûrement Remporter la bataille finale Ou un deuxième choix D'un autre côté Son vieil ami Lapinot Avait envoyé Renardo Un message désespéré Dans lequel il disait Avoir un plan brillant Pour sauver la rébellion Si Renardo Pouvait le sauver Plongeant dans la farfaire Et la direction Des habits Alors qu'il sentit La chaleur du jet stream Et le parti N'était pas assez stable Pour suivre Le moment Est à maintenant Venu de choisir Lapinot Ou Skyriper J'habite Moncton Nouveau-Brunswick À Lapinot Apparemment Le lapin toqué Avait vendu Un pégas Qui ne lui appartenait Pas Vraiment Lapinot échappait Toujours au problème De temps imparti Mais il n'avait Plus le temps Les corbeaux Avent compris Que Lapinot Est un espion rebelle Et la flotte Le trouvait en premier Il pendrait Pour ça Ou importe Le cheval Nous devons retrouver Lapinot Le plus rapidement possible Apparemment Lapinot avait réussi A embrouiller L'esprit du juge En argument Qu'en fait Il n'avait pas Volé un cheval Ailé Mais il l'avait Seulement vendu Mais Une seconde Où se trouvait la prison Le village Était désert Tous les habitants Avaient-il fui Le corbeau Les corbeaux Mais une seconde Mais une seconde Mais une seconde Ce n'est pas de minerai Pour créer Les germes Insertion de la germe Ceci est le menu D'insertion de germes Ici Vous pouvez vous équiper De gemmes Puissantes Qui augmentent Vos capacités D'attaque Et de défense Votre Gentelet Possède Trois emplacements Dans lesquels Vous pouvez mettre Les gemmes Sélectionner Les emplacements Il existe trois niveaux Pour chaque gemme L'effet de gemme Augmente à chaque niveau Recuper les gemmes Et vous pouvez déjà Augmenter automatiquement Les niveaux de gemme Vous pouvez trouver Des gemmes Dans les coffres Décimés Dans Boreas Si vous avez de la chance Nous nous dirigeons Vers S'aventure Qui commence Dans quelques instants D'accord C'est bien plus facile Que d'escalader J'avoue Mon cher lapin Même si c'était Un renard Les gens avaient peur Ces derniers temps Deux semaines plus tôt Renardo s'était faufilé Dans une ville Totalement vide Et avait attendu Les corbeaux croissés À propos du nouveau goût De l'empereur Pour les sacrifices Rituels Et dans de bouillonne Il fallait Qu'il dégomme Quelque chose On voit qu'il y a une porte Mais j'ai pas l'épée Pour la porte Notaire mais je n'ai pas d'habilité Donc ici la porte On devrait pouvoir l'ouvrir On a déjà Cette aptitude Cette nouvelle épée Et ouais Voilà On a déjà Ces corbeaux se posent un peu partout l'avant-garde. Il valait mieux filer, s'ils tombaient sur la pinot les premiers, ils feraient leur petit-déjeuner ou leur goûter. Les corbes n'étaient pas difficiles et quand un petit fin les prenait, ils en oubliaient parfois d'interroger leurs prisonniers, même des espions de premier ordre. Mais où avaient ben pu aller chez ce zinzin de lapin ? Moi, je l'aime bien. Pour ça, je l'ai recommencé, l'histoire était bonne et bonne. Surtout le fait de pouvoir avoir des choix de décision sur l'aventure. Je l'ai recommencé. Je l'ai recommencé. Merci. Oh ! Je ne vois pas pourquoi je minerais Penseur Enando ! Il avait tellement d'humour ! Ne pouvons-nous pas juste en rester là, dit Renando, non ! Parce qu'il y a un point d'exclamation sur la tête, ça veut dire qu'il va t'attaquer ! Ou tu vas, tu te diriges vers lui pour le bloquer. On ne peut pas revenir à l'arrière ? C'est chiant, ça. Donc, l'épée, il faut... Renando sentit le frisson courir le long de sa colonne vertébrale, à moins que ce n'était qu'une puce. Donc, pour ouvrir les portes, il faut des différentes épées. J'ai un point disponible, le sprint, courir plus vite. En appuyant sur ça, il... Le sprint consomme de l'endurance. Vous voyez ? Une porte rouge. Donnez pas l'épée pour ouvrir la porte rouge. Non, Navi Seal. Il est 18,99 canadiens. Environ une quinzaine d'euros. Souvent, il vient en spécial, il se souvenait de tous ses vieux tours et de quelques nouveaux. Il fallait bien qu'il demande une augmentation. Vous voyez, donc, j'ai envie de voir la nouvelle habilité pour courir plus vite. T'as vu, Navi Seal, ça va bien ? Oh, c'est Lapin ! Couvert de poussière et de sang, Reynardo retrouva enfin Lapinot. Le lapin s'entraînait à abattre les cartes. Reynardo reconnut le paquet préféré de Lapinot. Je te croyais en danger ! C'est le cas, les corbeaux arrivent. Oh, l'histoire de la prison, les gardes me devaient 53 ducasse, alors on a passé un marché. Des gars honnêtes pour des canailles. Écoute, j'ai un plan brillant pour kidnapper Zenobia. On capture Zenobia, on découvre ce qu'elle faisait. Et la victoire est à nous, simple comme bonjour. Merci, euh... Nappa. Capture le meilleur général de l'Empereur, qui était aussi une terrible sorcière. Et ah oui, sa fille unique, ça valait le coup. D'un côté, on pouvait encore aller récupérer le noyau Skyrapper, même s'il ne pouvait pas avoir l'arme de son intégralité. Ce noyau devait avoir une grande puissance. Nous irons chercher. L'œil de Dieu disparut devant le renferme d'une grande puissance. Reynardo et Lapinot étaient le nouveau réunis, mais Reynardo devait toujours trouver un moyen d'inverser la tendance pour sauver la rébellion. Bien que Reynardo ne pouvait plus obtenir l'armature de Skyrapper, son noyau restait à portée de la main. Peut-être pourrait-il toujours exploiter sa puissance avec l'aide de Lapinot. Salut Résolu, congis, ça va ? Pour fabriquer le Skyrapper, l'Empereur Transcendé avait placé l'œil d'un dieu au centre d'une amerture. Reynardo avait déjà laissé l'amerture lui échapper pour sauver la vie de Lapinot, mais même avec son noyau, l'œil arraché à un dieu, il pourrait sûrement fabriquer une arme puissante. « C'est une noyau de Skyrapper ? L'opinion était de tout exister, cet objet existe réellement, et on a juste à aller le récupérer, t'as pas chômé. » Salut Résolu. Renardo lui raconta tout ce qu'il avait vécu rapidement, et l'envers à parler du bon vieux temps à Paris, gagné et perdu, et des pétrins desquels il était sorti de justesse. Quel plaisir d'être à nouveau avec son vieil ami. Renaud sourit, il avait un très grand pressentiment. « C'est joli ici, pensant Renardo. Il était heureux d'avoir retrouvé son vieux compagnon d'armes, le lapin fou lui avait manqué. Mais il y avait quelque chose d'étrange. « I don't know, he's a Skyrapper. » « Oh, il y a un coffre, là. » « Oh, l'essence d'eau et l'essence de vent qui était cachée. » « Oh, il y a un coffre, là. » « Oh, l'essence d'eau et l'essence de vent qui était cachée. » « C'est quoi, ça ? » « C'est quoi, ça ? » « Tu as un contrôle sur l'histoire, tu évolues tes capacités. » « C'est un bon jeu de quest, selon moi, on pourrait appeler ça. » « Aventure quest. » « Le jeu, il s'appelle Stories, the Path of the Destiny. » « Il y avait comme une odeur âcre dans l'air, comme si la terre s'était finalement craquelée, révélant quelque chose qui germait depuis longtemps. » « Je viens juste de te le dire, Resolute. » « Super, il pourrait utiliser ce matériau pour fabriquer une nouvelle au chaque cuillère ou une épée. » « C'est quoi, c'est quoi ? » « Renato se ressentait les vibrations négatives un peu partout. » « Il sentait un mal-être presque impalpable flotter dans l'air. » « Si un paysage pouvait avoir des tumeurs, il ressemblait à des cristaux monstrueux. » « La forêt était plus calme qu'auparavant, il y avait des insectes, mais très peu d'oiseaux. » « À l'exception des corbeaux, Renardo sentait l'odeur. » « Mais j'ai un mauvais pressentiment, pense à Renardo. » « Il aurait peut-être valu mieux de kidnapper Zenobia que de venir dans cet endroit. » « Bon, prochain jeu. 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 » « Si bien de travailler ses mouvements, pense à Renardo. » « Ça entretient la souplesse, voyons. » « Résolute, merci, merci, effectivement. » « Et voilà. » « Il était là, devant nous. » « Quand il saisit l'écho, ses aides rayonnant, Renardo l'annonce et des dizaines de minuscules verres semblent grignoter ses entrailles. » « Être aussi proche de l'œil d'un dieu n'aidait pas franchement à rester en forme. » « L'usage en fer, il pouvait l'apporter à l'observatoire, les scientifiques lui indiqueraient comment maîtriser son pouvoir ancestral. » « Mais pour être honnête, Renardo mourait d'envie de s'en éloigner. » « Il rapporta le noyau sous le farfaré. » « Mais pour être honnête, Renardo désirait plus que tout s'en débarrasser. » « Tu sais quoi, dit Lapinon, je vais l'apporter à l'observatoire. » « Toi, tu attaques l'avant-poste impérial. » « Avant-poste impérial était un nœud de communication vitale. » « Et prendre le contrôle pourrait anélimer la capacité de l'Empire de coordonner. » « Sans compte qu'il régorgeait sans doute de cartes de plans secrets et peut-être même des rebelles y étaient emprisonnés. » « Une cible digne d'un héros comme Renardo. » « Mais que se passerait-il si Lapinon prenait le noyau et venait le casser ou à le perdre ? » « Renardo était-il prêt à courir ce risque ? » « Il valait peut-être mieux qu'il apporte lui-même le noyau scientifique. » « Non, le noyau était bien trop important pour le confier à Lapinon. » « Le moment où je me débarrasse de cette sensation. » « Non, le noyau était trop important pour le confier à Lapinon. » « Le noyau de Skyripper, même sans l'amarture, il devait y avoir un moyen d'exploiter sa puissance. » « Les scientifiques de Nexus sauraient certainement comment faire. » « Renardo pouvait-il vraiment s'en remettre à Lapinon pour l'apporter à leur observatoire ? » « Non, c'était trop risqué. » « Il devait porter lui-même le noyau, même si ça l'exposerait à son aura malsaine. » « Lapinon, un lapin susceptible, Renardo le savait. » « Je connais ta babour, dit Renardo, mais c'est la mission pour laquelle je me suis engagé. » « Laisse-moi au moins partir devant et prévenir les scientifiques de ton arrivée. » « Lapinon était dans le réseau et elle est devenu un héros, tout comme lui. » « La guerre rendait les hommes raisonnables à vide de gloire et Lapinon n'avait jamais été quelqu'un de raisonnable. » « Que pouvait-il bien arriver de mal ? » « Lapinon risquait de tomber sur une horde de corbeaux, mais cela valait toujours mieux que des corbeaux tendant une embuscade, pas vrai ? » « Ils restent au travers de Jusqu'au Nexus et dorèlent dans le silence. » « À peine Renardo avait été sauvé son ami, très bien, dit-il enfin alors qu'il atterrissait en avant. » « Tandis qu'il regardait Lapinon disparaître dans l'horizon, comment avait-il pu confier le noyau à Lapinon, c'était le meilleur moyen de courir à sa catastrophe ? » « Qui avait besoin d'un pan de toute façon ? » « Pas de quoi ? » « Yo, 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 bonjour, j'espère que vous allez bien. » « Eh bien, il fallait vraiment qu'ils refassent la décoration de toute façon. » Merci. Je voudrais un atelier. C'est lent. Renando se sent encore plus mal. Toutes ses articulations étaient douloureuses. Il avait connu des raclées moins douloureuses que ça. Le noyau possédait donc une sorte de poison capable de faire souffrir sans même en contacter physiquement. C'est nouveau. Cette façon de mourir était sordide, une mort à un petit feu comme dans les anciens temps. Je me demande ce que je pouvais faire avec tous ces matériaux de fabrication d'épées. Pense à Renando. Je sais quoi faire. C'est une fois que je le trouve. La flotte impériale se rapproche à des rebelles. Qu'avait accompli Renando pendant tout ce temps. Il avait sauvé Lapino d'en ignorer les intentions et maintenant, il mourrait emprisonné par le noyau. Établi. Moi, je sais quoi faire avec. On va créer une nouvelle épée. Maintenir RT pour activer les épées magiques. Les épées consomment de l'énergie quand elles activent. Pour échanger les épées. Ah zut. Zut, zut. Zut, zut. Ok, au moins ça Imaginez si vous construisez une maison Une maison sur un truc Ce serait extraordinaire Oups Je vais mourir Ok, c'est ça que je faisais Salut mon cher ami Je vais démarrer Au point de contrôle D'accord Ok, juste ici Energy spheres Easy to dodge But why do they sting if you didn't pay attention Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Renato détestez les sorciers Le manière de rester en retrait D'infliger des souffrances amandistantes Et lâches C'est vraiment dangereux Ok, ouais Je l'ai lancé dessus Elle l'a affaiblé un peu Elle l'a affaiblé un peu C'est vraiment L'observation n'était plus qu'un immense bâtiment en feu, avec des scientifiques morts dans tous les coins, Renando trouvait le lapin. « Les corbeaux, ils ont dû apprendre que nous arrivons. » « Comment as-tu ? » « Je faisais un tour de cartes avec mon paquet porte-bonheur et les cartes m'ont échappé. Je suis passé sous le bureau pour les ramasser. Quand on boume, je suppose que nous allons devoir remporter le noir directement à la base secrète. » « La base secrète de la rébellion ? » « Oui, ils... » « Abritaient à l'intérieur. » « Il saurait peut-être quoi faire du noyau sans son amorture. » « Le noyau était en train de le tuer. Il avait besoin d'aide. » « Calaveras, le sage, lui avait fourni les cartes pour trouver l'armature et le noyau. » « Si quelqu'un connaissait le vrai nom de l'homme-mereur transcendant, » « si quelqu'un savait comment assembler ce qu'il appelle sur le Calvas. » « Calaveras dit. » « Si quelqu'un pouvait soigner Renando et rendre le noyau inoffensif, au moins, pour son propriétaire, c'était certainement lui. » « Où est-il? » « Le bas de la montagne était le seul endroit sur un éterrissage et devrait continuer à pied malgré ses douleurs musculaires. » « Calvas était un intérieur pas de docteur. » « Serait-il réellement capable de sauver Renando du poing destillé par l'œil du dieu disparu qu'il portait? » « Cherchez à l'aide auprès du Calvas. » « Si je vais faire avec une épée maintenant, elle va être vraiment courte. » « Salut, c'est un quest. » « Vraiment intéressant, c'est un jeu québécois. » « Il m'a tué direct alors que j'ai mal. » « C'est pas ça que je voulais faire. » « C'est pas ça que j'ai mal. » « C'est pas ça. » C'est franchement une belle façon de mourir. Même s'il ne suivrait personne, il ne criait de balader sur les renards en genoux en douleur pour l'éternité, n'est-ce pas, à moins d'y mettre le prix. Il détestait cela. C'était plus facile à combiner des objets non-animalistes. Il détestait cela. Salut, ça va mon ami ? Je pense qu'on n'avait pas le vertige. Il détestait cela. 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 Il détestait cela au Super Genu Bề. Il détestait cela. C'est du tout. Il détestait cela. Presque pas d'énergie Plus tard j'imagine Les pattes de Renando s'engourdissaient Calaveras ne voulait vraiment pas avoir de la compagnie Les Resident Evil la série selon moi Ce qui était vraiment amusant c'était de se raccrocher partout Il était où là Tepino ? J'ai deux points je vais pouvoir me chercher des meilleurs stats Yes Je vais avoir plus de vie c'est ça que j'ai eu Et là mon énergie est remplie Interagir Le noyau splendide quoi ce Calaveras Où est l'amartume ? J'espérais un peu que vous n'en auriez pas besoin On ne peut faire sans simple intérêt professionnel Nous avons des prifs bien plus performants que ceux du vieil empereur Calaveras était donc un ingénieur des casques à cannes Il s'affairait autour du noyau toute la journée Il l'entoura de chaînes en argent et sur la face avant Il plaça un anormal rubis rouge Le tour faisait penser à un oeil de monstrueux En train de flotter Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai appelé l'Oculum C'est mon tout premier rayon de la mort Il ne veut pas m'empoisonner ? Oh non, il était un mort sécurisé maintenant Des précautions particulières à prendre ? Essayer d'éviter de le pointer en direction de miroir Alors qu'il chargeait d'Oculum à bord du farfaire Renardo se faisait du souci à propos de Calaveras Il s'était aperçu que les personnes extrêmement sûres d'elle étaient soit expertes, soit terriblement maléfiques Voir les deux Il suffisait de détruire un vaisseau, celui de l'Empereur Et la guerre serait terminée Renardo plongea son cœur de la flotte ébérale Et sentait l'Oculum remonter Il ne se sentait plus la nausée Une belle partie de plaisir s'annonçait au moins à la fin de la guerre Renardo résista à l'envie de déclencher l'Oculum jusqu'à ce que le moment fût venu Il sentait son énergie au cœur s'impatienter d'échapper à un carcan qui est au point de la saga Au moins, il ne devrait pas vivre C'était un vrai plus J'ai eu la misère à lire ce paragraphe-là Il était plutôt fier de lui Il avait sauvé un ami et aidé les rebelles Il s'était fier à lui-même tout en écoutant son conseil des autres Il avait l'impression d'être un héros digne de ce nom Ça a jamais décisif Calaveras avait affigé une telle certitude Qu'on allait caster de l'arme qu'il pouvait peut-être utiliser un petit peu Sans que cela ne soit grave Non seulement en cas de nécessité absolue Il ne suffit pas à penser à Renardo Ouais Donc c'était tout pour cette aventure pour aujourd'hui Donc, Story of the Pad Destiny C'est parti pour la société de l'abbare pour aujourd'hui – Sous-titrage FR 2021